Le voyageur est une source continuelle de perplexité. Sa place est partout et nulle part. Il vit d'instants volés, de reflets, de menus présents, d'aubaines et de miettes. Voici ses miettes. J'ai débarqué, consigné mon bagage à Tokyo Central et suis parti au hasard dans cette ville interminable, une brosse à dents dans la poche. C'était un bonheur de marcher dans ces longues avenues, rafraîchis par le vent, en regardant les visages. Je dirais que c'est une longue histoire, une prolongation d'un projet qui avait déjà été présenté à Jasdor il y a 5 ans exactement, qui s'appelait « Usage du monde », qui était sur des textes de Nicolas Bouvier. Et là, on fait la suite sur Chroniques japonaises, donc il y a une histoire qui s'est créée avec notre projet, le festival, la fin de la prochaine. Là, on est sur la deuxième étape, on n'est plus dans le Moyen-Orient, on est vraiment au Japon. Et voilà, on est ravis d'être là. L'idée, c'est quand même de faire de la musique, et faire des images en même temps, et de mêler manga, films d'archives, films actuels qui ont été faits généralement avec des smartphones au Japon. Parce qu'on trouvait que la bande dessinée, avec l'esprit de captation des smartphones, allait bien ensemble. Sous-titrage ST' 501 En fait, le Japon, qu'on a voulu montrer, c'est aussi le Japon vu par un occidental. C'est vu par Nicolas Bouvier, même si c'est dessiné par un Japonais, mais un Japonais de Paris en même temps. Donc, en fait, ce Japon qui me plaît tellement, ce n'est pas le Japon des catalogues d'agences de voyage. Ce qui me touche vraiment au Japon, c'est ce Japon périurbain, je dirais, à la marge des villes, et en même temps que je ressens être comme le cœur des villes. C'est là que se passe la vraie vie. C'est ce Japon-là que j'ai voulu montrer, qui est d'ailleurs le Japon de Nicolas Bouvier et de Taniguchi. Sous-titrage ST' 501 On a des idées qu'on veut faire, mais on est aussi très ouvert. Comme ça, j'ai amené plein d'instruments pour essayer, pour voir ce qu'on fait. Aussi, avec ces instruments, je peux créer plein de sons très graves, très fins. Comme ça, ça te permet de vraiment créer des sons dans une autre dimension. Puis la vallée s'est élargie. Ce n'était plus que des montagnes rondes d'eau contre d'eau, des fumées qui traînaient sur les rizières gelées, et les épouvantails pourrissants de la récolte d'automne, qui se télégraphiaient anxieusement les moindres coups de vent. Un pays maigre, austère et contenu, comme si la terre, à l'image des gens, n'avait pas osé s'étaler, mais si fort du peu qu'il avait à dire. Même l'Auvergne à côté aurait fait parvenue. Depuis le début, moi, ce qui m'intéressait sur ce projet, c'est de mêler la bande dessinée. En fait, il y a beaucoup de ciné-concerts, mais des BD-concerts, finalement, il n'y en a pas tellement. C'est d'autant plus intéressant que la BD, c'est un art graphique, mais c'est un art graphique séquencé. Il y a un super bouquin de Will Eisner qui parle de ça. Il décrit la BD comme un art graphique séquencé. On n'est pas dans une galerie où on a une succession de tableaux. Il y a un temps propre à la BD. Et cette chronologie-là, elle me paraît d'autant plus intéressante à développer avec la superposition du temps de notre musique et des films. En fait, il y a comme trois temps qui avancent comme ça. Et l'enjeu, justement, c'est de faire cohabiter ces trois temps. Alors, c'est un peu schizophrène, mais ce qui est intéressant, justement, Yves a fait un super travail de montage pour qu'on arrive à suivre, malgré tout, à trois vitesses différentes, ces trois chronologies. Et je pense que ça marche. Après, l'auditeur prendra ce qu'il voudra au moment donné. On ne lui donne pas tout clé en main. C'est à lui de faire après sa propre histoire. J'aurais, moi aussi, bientôt l'ennui de cette ville, parce qu'elle est unique, admirable, et que j'y ai vécu. Autrefois, cette ville était pleine de soie, de sang, de chimères domestiquées pour le divertissement des dames de cour, de peintres qui attendent le pinceau levé que la lumière ou le vent révèlent les formes ultimes des choses, de hantises, d'insomnies, ou des textes sacrés qu'on lançait comme des renforts au cœur de la bagarre, et de vrais bons moments arrachés à la mort. Aujourd'hui, on a roulé le ciel et déroulé le tableau noir. Au lieu d'être une racine, la tradition est un couvercle et qui ferme bien. Il est temps que je reprenne mon sac pour aller vivre ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada